Salut tout le monde, c'est LouDingue, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur TinyGlade, regardez, regardez comme c'est beau. Et j'étais ce week-end en train de faire quelques essais sur TinyGlade et mon fils a débarqué, alors il est très jeune. Et alors il a vu les moutons, il était fan des moutons, il a tout de suite voulu les mettre dans un enclos. Papa, vas-y, on va construire un enclos pour les moutons. Et alors on a monté un enclos pour les moutons et ça a fini par donner tout ça en fait. Mine de rien, moi j'ai essayé de faire des trucs sympas, lui il était obsédé par enfermer les moutons. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est que j'ai découvert pas mal de petits trucs et astuces sur la construction, oh le petit oiseau, et je voudrais vous en faire part aujourd'hui. Donc je vais essayer dans un temps très court de vous faire part de tous les trucs et astuces de construction que j'ai découvert ce week-end en essayant de jouer avec mon fils. Et puis on va essayer de balayer tout ça très vite, très vite, le plus vite possible pour vous donner un maximum d'outils pour vos futures constructions et vos futures créations dans TinyGlade. Allez c'est parti. Allez on y va, on démarre dans cette petite clairière, on va démarrer avec un petit bâtiment tout simple ici. Et la première chose que je vais vous montrer ce sont les contrôles, les contrôles de base, après on ira voir des choses plus avancées. Donc si vous faites clic droit sur un bâtiment, vous obtenez tous ces réglages qui apparaissent. Le réglage de la flèche au milieu multidirectionnel c'est pour déplacer votre bâtiment dans toutes les directions. Sur le côté du bâtiment ici, la flèche c'est pour faire des rotations évidemment. Les quatre flèches que vous allez trouver sur le côté sont pour étirer le bâtiment dans sa largeur, réduire ou augmenter sa taille. Au niveau du toit, vous avez deux flèches qui vous permettent de réduire le toit en une pointe ou de l'élargir jusqu'à obtenir comme ça des sortes de façades. La flèche tout en haut vous permet évidemment d'étirer le toit en hauteur. Et les deux flèches en haut du toit qui pivotent permettent de changer la direction du toit. Je vous montre plus avec ça, ce sera plus visible. Comme ceci, comme ceci, l'orientation du toit. Maintenant, vous avez ici très utile cette longue barre sur le côté avec deux points. Le point blanc qui est en haut vous permet d'augmenter la hauteur du bâtiment. Vous pouvez aller très haut, vous pouvez aller très bas. Le point qui est en bas est très utile lui aussi. Il vous permet de régler la hauteur de la base du bâtiment. Si vous remontez, vous obtenez la base du bâtiment qui va être plus haute et vous avez des colonnes comme ça qui apparaissent. C'est très utile pour faire plein de choses très sympas, on va voir ça après. Si vous n'utilisez pas forcément le clic droit pour faire apparaître tous ces paramètres, vous pouvez juste avec votre main faire pas mal de choses. Vous avez toujours en haut le pivotement. Vous avez une chose que vous n'avez pas avec le clic droit. Si vous maintenez sur la toiture votre pointeur clic gauche et que vous vous déplacez sur le côté, vous pouvez faire un toit concave ou convex et choisir ce qui vous convient le plus. Sur les côtés, vous avez élargir ou rétrécir les murs. A la base du toit, vous avez la hauteur du bâtiment. Et tout en bas, quand vous obtenez ce petit rectangle ici, vous avez la hauteur du bâtiment. Voilà, on n'est pas obligé de passer forcément par le clic droit, mais ça peut être pratique parfois. Sur le bâtiment circulaire, la tour, vous avez à peu près la même chose. Vous avez le diamètre sur les côtés, la base en bas, montée, descendre, la hauteur à la base du toit ici. En maintenant sur les tuiles gauche et droite, concave, convex. Et en haut et en bas, la hauteur du toit jusqu'à faire disparaître le toit. Une fois que vous avez fait un bâtiment, vous avez la palette de couleurs ici qui vous permet de recolorer le bâtiment entièrement. Il suffit de sélectionner la palette de couleurs, cliquez sur votre bâtiment et vous avez cette palette de couleurs qui apparaît. Vous avez des briques de différentes couleurs, vous avez des murs avec une sorte de crépit de différentes couleurs. Et enfin, sur la gauche, l'extrême gauche, vous avez ici des murs avec des morceaux de bois qui sont très sympas. Les murs sans le bois, les murs sans rien du tout. Voilà, briques, bois, sans rien. Si vous choisissez le bois, sachez que si vous recliquez avec la palette, vous avez un second menu, un sous-menu qui apparaît avec d'autres couleurs qui sont juste pour le bois. Vous pouvez juste choisir la couleur du bois, vous pouvez recliquer, changer la couleur du mur. Vous avez la même chose sur la toiture. Si vous cliquez avec la palette sur la toiture, vous pouvez choisir la couleur de la toiture. Voilà. Ok, c'est bien, on va effacer tout ça. On va maintenant regarder deux autres choses. Mais avant ça, je voudrais vous montrer le click and hold. Donc quand vous placez un bâtiment, on va prendre un bâtiment carré. Quand vous placez un bâtiment et que vous maintenez votre click, vous pouvez changer la forme initiale de votre bâtiment. Par exemple, si vous avez besoin de placer un gros bâtiment, vous maintenez le click, vous le retenez, click and hold, vous tenez votre click et vous relâchez quand vous avez la taille souhaitée. Là, je veux un gros bâtiment, je vais faire ça. Maintenant, si je veux un petit bâtiment, je vais cliquer, je vais maintenir et je vais rediminuer pour avoir un petit bâtiment. Et enfin, si je veux faire toujours la même chose, mais cette fois, je veux un bâtiment tout en longueur, je maintiens mon click. Je ne voulais pas faire une tour. Voilà, je maintiens mon click, je vais dans la largeur, mais je ne veux pas un bâtiment large, je veux un bâtiment fin et je clique. Et voilà. Vous maintenez le click gauche avant de finaliser votre bâtiment et vous choisissez la taille que vous souhaitez. Maintenant, un truc très sympa que j'ai trouvé ce week-end. Prenons un bâtiment comme ça, faisons une grosse base, enlevons le toit, réduisons sa taille jusqu'à ce qu'il soit proche du sol, comme ça. Faisons un autre, même dimension, même chose. Clique droit, je le déplace. Vous avez toujours des créneaux comme ça, comme pour faire un château. Alors c'est sympa, mais parfois vous voulez qu'il n'y ait pas les créneaux. Il y a plusieurs possibilités. Avec la palette, quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir ici le bois et ça vous fait une espèce de petite barrière en bois à la place des créneaux. C'est très joli. Parfois, vous voulez qu'il n'y ait en fait rien du tout. Mais vous ne pouvez pas, vous avez toujours les créneaux. Dans ce cas-là, vous faites une deuxième structure à peu près de la même taille. Vous faites clic droit, vous allez essayer de la déplacer dessus, comme je viens de le faire, au même endroit. Et là, vous obtenez une dalle parfaitement plate. Vous n'avez plus les créneaux. Et ça, c'est extrêmement pratique parce que c'est bien les créneaux, c'est bien pour faire des châteaux. Mais parfois, vous n'avez besoin de rien du tout. Vous voulez juste une base simple et neutre. Et voilà comment faire une base simple et neutre. Deuxième chose, si vous voulez faire une sorte de pont, c'est assez simple. Vous faites un bâtiment assez étroit. Vous retirez le toit, vous le baissez. Vous montez la base, évidemment. Ça va créer des arches. On va diminuer la hauteur. On va faire un petit peu plus large pour la démonstration. Voilà, vous obtenez une sorte de pont. Vous pouvez évidemment faire passer de l'eau dessous. C'est très mignon. Si je fais passer de l'eau dessous. C'est très sympa. Et si vous faites passer un chemin, évidemment, vous allez normalement obtenir un escalier. Il n'est pas assez bas. C'est pas grave. J'ai fait le chemin, je vais baisser. Et voilà, dès que j'atteins le niveau du sol, ici, on a un escalier. Vous voyez, si vous voulez que l'escalier soit de la largeur de votre pont, vous reprenez l'outil de chemin. Diminuer sa taille. Vous allez passer juste ici, au niveau de l'escalier. Pour obtenir la largeur que vous souhaitez. J'ai fait un peu trop large. Je vais essayer de faire un petit peu moins. Voilà, et puis avec l'outil gomme, vous pouvez corriger. Vous prenez le chemin, vous faites la gomme la plus petite. Vous gommez jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. Là, comme ça, c'est pas mal. De l'autre côté, ça déborde. Je peux effacer. Voilà, comme ça. Vous pouvez utiliser la même chose ici pour la base qu'on a créée à gauche. Vous prenez l'outil chemin. Vous mettez sur le bord de votre base de bâtiment. Et vous créez un petit chemin juste ici. Voilà, et vous obtenez une sorte d'escalier pour accéder à la base de votre bâtiment. Maintenant, les murs et les barrières. Donc, c'est très simple. Les murailles, vous tracez comme vous le souhaitez une muraille. Vous pouvez faire une forme. Tout ce que vous voulez, en fait. Les barrières, c'est la même chose. Voilà. Vous avez les mêmes menus que pour les bâtiments. Un peu plus simple. Vous pouvez régler la hauteur. Pour les murailles, ça peut aller très, très haut. Comme ça. Vous avez également, avec clic droit, la possibilité de faire plusieurs choses. Vous avez la croix multidirectionnelle pour déplacer toute votre muraille. Vous avez également des petits points ici, en bas, qui sont apparus avec le clic droit. Les petits points en bas vous permettent, en fait, de changer l'orientation. Et de faire vraiment des angles particuliers que vous souhaitez. Si vous cherchez à faire un angle droit et qu'à la main, ce n'est pas facile, vous pouvez réussir ici, vous voyez, à faire des angles beaucoup plus droits, juste en pivotant sur ces petits points, en les faisant changer de position. Vous avez vu des ciseaux qui apparaissent. Vous avez les ciseaux qui apparaissent. Ça vous permet de faire des coupes dans votre muraille ou dans votre barrière. Je peux faire une coupe ici avec clic gauche. Je refais apparaître le menu. Je vais refaire une deuxième coupe un peu plus éloignée ici. Et maintenant, en fait, on a trois murailles qui sont séparées. On a coupé, en fait, la muraille. Donc, par exemple, cette section-là, si je choisis la gomme, je l'efface. Eh bien, ça me fait une ouverture ici. Évidemment, vous avez déjà dû le découvrir, j'imagine, mais je vous le dis quand même, avec l'outil de chemin, si vous passez au travers d'une barrière ou au travers d'un mur, ça vous crée une ouverture, une sorte de porte, une arche. Ici, une petite arche, voilà. Et si je continue ici, dans la muraille, même chose, ça me crée une arche. Ce qui est important à savoir, c'est que quand vous mettez votre pointeur dessus, par la suite, vous pouvez changer la hauteur de cette arche. Ça fonctionne exactement de la même façon avec les bâtiments. Regardez, si on crée un bâtiment ici, on crée une porte dans un bâtiment. Je sais que parfois, certains d'entre vous qui débutent sur le jeu ont du mal à faire des portes. On crée un chemin qui va dans le bâtiment, et hop, vous obtenez une porte. Plus votre chemin est large, et plus la porte sera large. Si je fais un petit chemin, je change le slider ici, j'obtiens une petite porte. Si je fais un chemin très large, j'obtiens une double porte. On va le faire ici. Voilà, double porte, petite porte. Et chose intéressante avec les murailles et les chemins aussi, imaginons que vous avez une muraille comme ça, assez longue. Vous voulez faire des petites arches tout du long, vous n'avez qu'à prendre juste l'outil chemin, et vous tracez un chemin tout du long, et le jeu va savoir ce qui est en train de se passer. Il va vous faire ici une série de petites arches. Très mignonne. Voilà pour les bases. On va maintenant reparler des portes. Alors faisons un bâtiment large. Passons un second bâtiment à côté. Voilà, comme ceci. Un peu plus haut. Ok. Imaginons que ici, là, sur cette plateforme, vous avez envie de faire une porte. Comment faire ? Vous allez dire, je vais faire un chemin, et ça ne va pas marcher avec un chemin. Pour faire une porte ici, comme ça, en hauteur, quand vous n'êtes pas directement sur le sol, et que vous ne pouvez pas faire un chemin, prenez l'outil fenêtre, et vous placez une fenêtre ici. Tout simplement. Et ça fait une porte. Si vous placez la fenêtre plus haut, ça fait une fenêtre. Si vous placez la fenêtre au niveau du sol, entre guillemets, de votre bâtiment, là, ça vous fait une porte. Vous voyez, vous avez des objets aléatoires qui vont apparaître autour. Je clique une fois, ici, j'ai un petit escabeau. Si je reclique une deuxième fois, les objets changent. Troisième fois, j'ai un peu de fleurs. Quatrième fois, voilà. Vous pouvez aussi, comme ça, en cliquant plusieurs fois, choisir quel type d'objet aléatoire va apparaître. Ça peut être très sympa. Quand vous faites une porte sur une surface plane, comme celle-ci, ça vous fait une espèce de trappe. Vous voyez ? Les trappes, elles aussi, font apparaître des objets aléatoires. C'est très pratique. Ça vous permet un petit peu de décorer. Par contre, ce qui est gênant, c'est que si vous voulez utiliser ça juste pour décorer, c'est gênant parce que vous avez plein de trappe. Et vous vouliez, vous, juste la décoration. Pour remédier à ça, on va faire une superposition pour ça. Je vais descendre un peu tout ça au niveau du sol. Ce sera plus cohérent. Je vais descendre ma fenêtre aussi. On va faire, comme tout à l'heure, un autre bâtiment de la même taille. On va le descendre. Voilà, comme ça. Je fais clic droit. Je vais venir le déplacer ici. L'idée, ça va être de le placer dessus. Et en le plaçant dessus, vous voyez, vous avez les trappes qui sont presque invisibles. Là, j'arrive à les faire invisibles. Et je conserve mes décorations. Donc ça, c'est très sympa. Je conserve les décorations. Je n'ai plus les trappes qui apparaissent au sol. Ça permet donc comme ça de décorer des zones grâce au système de trappe et de décoration aléatoire, mais en faisant effacer toutes les trappes multiples que vous avez utilisées pour avoir les petites décorations. Si vous n'aimez pas tous ces buissons qui sont autour d'un de vos bâtiments, parfois, il y en a trop. Vous voulez en enlever ? Cherchez pas. Le seul moyen, c'est de faire un petit chemin petit chemin en bordure ici. Ça va vous permettre d'effacer la végétation. Voilà. Vous approchez pas trop du mur, sinon, ça va faire un escalier. En tout cas, si vous avez besoin d'un escalier, je vous rappelle qu'il suffit de faire un chemin. Ça vous fait un petit escalier. Voilà. Si c'est pour enlever juste les buissons, donc un petit coup de chemin le long du mur, comme ça, ça vous effacera la végétation, juste ce dont vous avez besoin si vous trouvez qu'il y a trop de végétation. La végétation, pendant que j'y suis, c'est important. Par exemple, vous avez donc les fleurs ici, très sympathiques. Vous pouvez faire passer un chemin au travers des fleurs. Il est un peu étroit. Ça fait un peu plus gros. Voilà. C'est la même chose pour les plans d'eau. Je vous montre. Vous faites un plan d'eau ici. Si vous faites passer un chemin au travers du plan d'eau, vous avez un petit chemin d'allée qui va apparaître. Voilà. Petit chemin qui est apparu avec des petites pierres au milieu du plan d'eau. Et ensuite, si vous effacez l'eau, le chemin, vous voyez, il est là. Il est sur la terre également. Il est toujours là. Même chose pour les fleurs. Si je efface les fleurs, le chemin est toujours là. Ça vous permet ensuite de corriger juste votre petit parterre de fleurs comme vous le souhaitez. Maintenant, ce qu'on n'a pas vu, c'est les fenêtres. Donc les fenêtres, c'est facile. Vous avez deux types de fenêtres. Vous pouvez les placer sur vos bâtiments. On va mettre sur le grand ici. Vous cliquez, vous avez une fenêtre. Si vous cliquez une seconde fois, la fenêtre, vous voyez, elle est fleurie. Une troisième fois, vous avez du linge qui pend. Vous pouvez donc comme ça choisir quel type de fenêtre vous voulez mettre. Si vous mettez deux fenêtres du même type, par exemple avec le linge, vous avez du linge qui se met entre toutes les fenêtres. C'est très sympa. Si le placement de la fenêtre ne vous convient pas, une fois que vous l'avez construite, vous pouvez juste cliquer dessus et la déplacer tout simplement. Deuxième chose avec les fenêtres, vous pouvez placer la même fenêtre sur la première et là, vous obtenez une fenêtre double. Vous pouvez aller jusqu'à trois. Là, j'ai fait trois fenêtres. Vous avez la deuxième fenêtre qui est comme ça. Même chose, je peux en placer une, toute seule. Je peux en placer deux côtes à côtes et je peux également en placer trois côtes à côtes. Deux et trois. J'ai une fenêtre plus grande. Une fois que vous les avez construites, vous pouvez évidemment les déplacer. Si elles vont au sol, elles se transforment en portes. Voilà. Les fenêtres sur les toitures vous font des fenêtres comme ceci. Vous pouvez en placer deux côtes à côtes jusqu'à trois côtes à côtes. Toujours le même principe. Une seule. Une, deux et trois. Vous pouvez ensuite évidemment les déplacer comme bon vous semble. Le jeu vraiment est une affaire de superposition. Pensez superposition. Par exemple, on va faire une maison à plusieurs couches. On va prendre une maison comme ça. On va réduire la hauteur du toit. Ce sera notre, on va dire notre premier étage, notre rez-de-chaussée. On va mettre une porte en bas avec un petit chemin. Ici. On va faire un second bâtiment de la même taille. Le jeu va essayer de le snapper dessus de le... autant que possible. Voilà. Et là, vous le placez dessus. On va prendre la palette graphique. On va choisir le bâtiment du dessus, le dernier. On vient de faire, on va lui mettre une finition en bois. La base, on va lui donner une finition en pierre. Voilà. Alors, ils ne sont pas de la même taille. Donc, je vais légèrement réduire. Voilà. Pour bien montrer que je voulais un rez-de-chaussée en briques et un étage en bois. Voilà. Donc là, on a bien les deux qui sont bien séparés. Ce qu'on va faire, on va relever... On va relever le bâtiment de l'étage. Je vais lui remettre sa taille convenable. Juste au niveau des créneaux. Je suis à peu près bien. On va faire disparaître les créneaux en descendant la base. Voilà. Et on a donc maintenant un petit bâtiment avec son étage. Un peu trop. Voilà. C'est tout de suite plus mignon. Si vous l'élargissez davantage, le jeu va vous faire regarder des petits tasseaux en bois, des petits poutres qui vont dépasser. C'est très mignon également. Voilà. Le jeu essaye de faire ça. Et ça, c'est pas mal. Je vais lui changer sa couleur. Voilà. On va mettre quelque chose de plus comme ça. On va faire maintenant un troisième bâtiment. On va placer sur le bâtiment précédent. Vous avez vu qu'il a repris exactement la même couleur que le bâtiment qui précédait. Je vais en fait le déplacer. Je fais clic droit. Je vais le mettre ici sur le côté. Je vais le remonter un peu en hauteur. Diminuer sa largeur. Regardez ici, le jeu a fait des poutres qui maintiennent en fait. C'est très joli. On va faire la même hauteur au niveau du toit ici. Voir même un petit peu moins. On peut rajouter ici de l'autre côté encore un bâtiment de plus au niveau du sol. quelque chose d'un peu petit, un peu massif. Et puis qu'il soit de la même couleur que l'autre. On va prendre la palette. J'avais pris ça, voilà. Voilà, on a tout de suite un petit bâtiment qui ressemble à quelque chose. On va faire un petit chemin ici. Ça va nous permettre d'enlever un peu, de dégager les broussailles qui sont là. On va placer une petite clôture ici. On va mettre quelques fenêtres. Comme ça. mettre une porte un peu plus grande. Un chemin qui s'éloigne. Et la clôture qui suit le chemin. Voilà. Évidemment, on peut mettre des fenêtres à l'étage également. Puis ici, on peut mettre une fenêtre double peut-être. Avec des petits volets qui vont se créer. Voilà. C'est très sympa. La même chose derrière. fenêtre en bas. Voilà. Comme ça. On peut également penser ici aussi à mettre des fenêtres au niveau du toit ici. Voilà. Et puis tout de suite, vous avez quelque chose d'intéressant. Ce qu'on n'a pas vu, c'est des cheminées. On peut mettre des cheminées, évidemment. Donc les cheminées s'attachent automatiquement au bâtiment, comme tout le reste ici. Vous pouvez ensuite régler la hauteur de la cheminée. Ça fait vraiment bizarre. On va la supprimer. Sinon, vous pouvez directement placer la cheminée sur le toit. Comme ça. Vous pouvez également la placer au niveau du sol. Comme ça. Et puis régler ensuite la hauteur, tout simplement. vous avez la hauteur de la base et la hauteur de la hauteur. Voilà. C'est sympa, non ? Pendant que j'y pense, une dernière chose que j'ai découverte sur les murailles. Je voulais faire des murs droits pour une construction particulière et je n'y arrivais pas parce que quand on fait un mur, une muraille, on obtient toujours quelque chose d'un peu comme ça. Un petit zigzag parce que ce n'est pas facile de faire quelque chose de droit juste avec notre pointeur. Ce que vous pouvez faire pour rendre ce mur droit, vous faites une petite section de mur toute petite. Genre comme ça. Vous faites clic droit dessus. Là, vous avez donc les petits points en bas qui apparaissent qui vous permettent, je vous le rappelle, de repositionner. Ça vous permet aussi d'étirer. Je vais cliquer sur ce point, je vais l'étirer et là, j'obtiens un mur parfaitement droit. Je peux ensuite déplacer comme bon il me semble et il est parfaitement droit. Voilà. Donc si vous voulez vraiment encercler quelque chose avec une muraille droite, pensez à faire cette petite chose. Petite section de mur, toute petite, clic droit dessus et vous étirez ensuite dans la direction que vous souhaitez et vous aurez une muraille parfaitement droite. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'ai voulu faire très court, juste vous donner un maximum de choses en très peu de temps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos meilleures astuces en commentaire, partagez-moi en retour et comme ça, j'en saurai davantage. On aura tous gagné dans cet échange. Vous pouvez liker les vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne ici, on aime bien construire tout plein de choses et comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt. Ciao, ciao !